Deuxième édition ici au stade Ferrois, on a démarré l'année dernière en 2015. C'est la deuxième étape de la saison 2016, nous étions à Nice la semaine dernière. Et ça se présente très bien, il fait très beau, on donne souvent un livre. Le stade est magnifique, vous voyez derrière moi que tout est prêt, les portes sont ouvertes depuis quelques minutes maintenant. Et puis ils départent dans une heure, on attend 1200 coureurs, 55 ans. Donc voilà, on a parfaitement les niveaux que l'on souhaitait faire et tout se passe bien ici à l'époque. On a signé cette année un partenaire avec AMOS qui nous amène des volontaires, des bénévoles qui sont les étudiants, qui sont là depuis hier, qui nous ont aidés toute la journée aujourd'hui pour le montage, qui vont nous aider pendant l'opération. Ils vont être répartis un peu partout sur le parcours et ici à l'intérieur du stade pour participer à l'ensemble du montage et de la préparation de l'opération avec nous. Ils ont été avec les organisateurs pour la journée, maintenant ils vont être au contact des participants, au contact des clients de l'événement. Et donc on est ravis de pouvoir leur montrer pour de vrai ce que c'est qu'un événement, dans ses coulisses, tout le monde est là depuis ce matin, tout le monde a beaucoup travaillé toute la journée. On a l'impression que ça s'arrête maintenant, mais en fait non, ça ne fait que commencer. On va encore travailler jusqu'à tard ce soir pour toute l'événité. Donc voilà, les étudiants sont au cœur de l'événement, c'est ce qu'on est content de leur montrer. Pour nous, c'est un énorme avantage parce qu'ils nous aident, bien évidemment, ils apprennent de la manoeuvre. Et pour eux, j'espère, on le verra après, mais c'est une bonne occasion de découvrir dans l'intérieur ce qu'ils apprennent en cours, ce qu'ils apprennent en théorie et le voir pour de vrai. On est tous passés par là, moi j'ai fait une école de commerce aussi. Et donc voilà.